Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo avec monsieur et on s'était dit qu'on allait faire une sorte de petite challenge. On s'est posé donc chacun de notre côté et on s'est dit qu'on allait faire une sorte de petit jeu qui s'appellerait le « Comment tu réagirais si ? ». Alors perso, je ne sais pas si ça existe, moi je ne l'ai jamais vu. Je me dis que ça peut être sympa. Il a fait ses petites questions et moi j'ai fait les miennes et puis on va un petit peu se confronter tous les deux et puis voir un petit peu les réactions qu'on a dans chaque situation. Je t'invite à prendre place. Hey, bonjour ! Déjà avant de commencer, je voulais remercier tous les nouveaux abonnés, ça me fait énormément plaisir. Tous vos likes et vos commentaires, je les lis à chaque fois et vraiment ça motive à continuer. Sans plus tarder, on va commencer. Il a ton petit carnet, j'ai mon téléphone. Vas-y, vas-y, vas-y. Qui commence ? Vas-y, toi, vas-y, vas-y. Moi ? Ok. Non, non, tu sais quoi moi ? Je suis l'invité, je suis l'invité. Ouais, c'est ça. Vas-y. Que ferais-tu si un jour, tu n'envoies pas de message de la journée et que je rentre super tard à la nuit et que je suis censée être au travail ? J'avoue. En fait, tu as tapé dans les trucs qui font mal. Vas-y, moi je veux savoir. Je pense que je m'inquiéterais beaucoup, mais vraiment. Et si je n'ai pas de nouvelles de la journée et que tu rentres super... Enfin, que je ne sais pas, à 21h, tu n'es pas là, alors que tu rentres... Non, plus 23h, 23h... Ouais, je pense que je me déplace au travail. Ah ouais ? Ah ouais. Bah ouais, parce que pour moi, en fait, c'est arrivé quelque chose sur le trajet. Donc, je pense que j'appelle police, pompier, tout ce qu'il faut et je vais à ton travail. Bon, après, tu vois que je suis vivant. Ouais. Là, je rage. Ouais, je suis allé avec mon pote. Ah là, je rage totale. Ah, mais tu ne me parles même plus, en fait. Pourquoi ? Je n'ai pas calculé mon téléphone. Eh bien, moi, je ne te calcule pas. Je ne te calcule plus. Pendant un mois, je crois. Parce qu'en fait, je pense que j'aurais tellement peur que je ne te calcule même plus. Ouais. Ah ouais, il ne faut même pas me parler. Franchement, je ne vais même pas râler, en fait. Je crois que je vais vraiment... Ah ouais, ok. Et je ne parle plus et je ne vais plus te parler pendant un long moment. Deuxième truc. Vas-y. Comment tu réagirais si à la mairie, le jour du mariage, tu découvres que j'ai déjà été mariée ? Alors, pousse. Il faut savoir que quand on se marie, la dame de mairie ou le monsieur ou le maire va dire justement, par exemple, Marie Dupont, premier mariage, ou alors a déjà été mariée précédemment avec... ou a déjà été... Enfin, je crois juste qu'il précise qu'elle a été mariée. Donc, à ce moment-là, imagine, moi, je te dis, je n'ai jamais été mariée. Et à la mairie, ils disent, Dounia, anciennement mariée ou divorcée. Puis, enfin, voilà. Tu réagis comment ? En vrai ? Je pense que je ne réagirais même pas. Je serais en mode... Comment ? Quoi ? Je fais, c'était prévu, ça. D'où ça vient, ça. C'est, tu vois. Après, je pense que le premier réflexe, quand elle va me dire... Toi, logiquement, tu vas dire, oui, je veux me marier, tu vois. Sauf que tu vas comprendre que je vais être en mode... Qu'est-ce que tu as fait là ? C'est quoi, c'est vrai ? Et après, quand elle me pose la question, je dis non. Tu dis non ? Ouais, je dis non. Ah ouais ? Parce que tu es une grosse mytho. Sérieux ? Bah ouais, tu imagines ? Tu me mens sur ça ? Comment tu veux que je te fasse confiance après ? C'est un mariage ruiné. Il n'a même pas commencé qu'il est déjà mort. Du coup, je dis non direct. Ouais, j'avoue. Tu vois, ça va plus vite. Mais genre, devant ta famille et tout, t'arrives à dire non devant toutes les familles, devant la caméraman, le photographe. Ouais, parce que tu... Je pense que logiquement, on va te demander mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu dis ça et tout ? Mais ça va pas, non ? Je dis, bah non, elle ne m'a jamais dit qu'elle était mariée, je viens de la prendre. Ouais. Tu m'as menti. En vrai, c'est même pas un problème que tu sois mariée, c'est le fait de m'avoir menti qui me pose problème. Ouais, bah ouais. Ouais, normal. Ouais, je comprends. C'est tout. Oui, mais je dis ça, mais en vrai, je réveille la même chose. Bah oui, comment tu peux faire confiance à ta moitié après ça ? Tu peux plus, c'est fini. Ouais, c'est sûr. C'est même pas la peine d'essayer, tu le sais direct, en fait. Vas-y, à mon tour. J'espère que t'es prête. Si un jour, je te dis, ouais, on me propose un taf, par contre, c'est pas sur Paris, c'est à l'autre bout de la France, vas-y, Montpellier. Tu réagirais comment ? Bah, je serais dégoûtée. Pourquoi ? Bah, parce que je... En gros... Et je te dis, ouais, il faut que tu viennes avec moi. Franchement, genre, je serais dégoûtée parce que nos familles, elles sont sur Paris, en fait. Ouais. Et du coup, aller à l'autre bout de la France pour un travail qui peut te lâcher à tout moment, pour que, je sais pas. C'est après, question de priorité dans la vie. Perso, la famille, elle passe avant le travail. Et des postes, il y en a partout. Puis en plus, on habite à Paris. C'est pas comme si on habite à Limoges ou je ne sais quoi. Et que, bah oui, forcément, les opportunités professionnelles, elles sont souvent assez loin. Là, sur Paris, enfin voilà, c'est pas les offres qui manquent. Ouais, mais si je suis payée le quadruple de ce que je peux être payé sur Paris. Mais des fois, l'argent, ça fait pas trop. Bah oui, mais si t'as une ambition professionnelle et que t'as vraiment une opportunité de fou. Comment tu réagirais si tu apprenais que t'as gagné au loto ? En vrai, si j'apprenais que j'ai gagné au loto, en vrai, je ne croirais pas. Je ne vais pas réaliser dans un premier temps. Ensuite, je vais réaliser et après, je pense que je flipperais de perdre le ticket. Tu vois, je serais en mode, il faut que je le mette quelque part. Je pense que je poserais, je sais pas, je vais pas au taf déjà la première semaine histoire d'attendre, tu vois, d'être sûr que c'est le bon ticket. Tu vois, je reste avec le ticket matin, midi et soir, je dors avec lui, il dort avec moi, tout ce que tu veux et après, je pense que j'irais investir. Si t'apprenais que je perdais mon emploi, c'est pas grave. En vrai, bah ouais, je t'en voudrais pas. Tant que t'es pas licencié parce que je sais pas, t'as fait une faute grave ou tu t'es bagarré avec ton chef ou je sais quoi, bah en vrai, si t'es nul comme tu dis, c'est juste, bah t'as pas les compétences pour ce métier et puis t'as les compétences pour un autre métier donc c'est pas grave. Et t'es pas triste, t'aurais pas, tu flipperais pas en mode de j'ai perdu mon emploi, plus de rentrée d'argent. Je serais pas, j'aurais pas peur en fait parce que bah après, il y a ce qui s'appelle le chômage le temps que tu retrouves et puis il y a moi surtout. Avant tout, je travaille donc j'assurerais pour les deux le temps que tu trouves. C'est de l'entraide, ça peut arriver à toi comme ça peut m'arriver à moi dans la vie, tu réagirais, alors là c'est pas drôle, si je perdais l'usage de mes jambes. Je crois dans un premier temps je vais être en panique, je vais dire oh my god, tu vois ça va me piquer de te voir dans la douleur, tu vois. Bah non, il n'y a plus de douleur justement. Mais non, mais je vais être déduit de me dire que t'as plus tes jambes, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Genre je vais flipper pour toi, je vais dire oh putain, le premier truc que je vais me dire c'est comment on va faire les activités maintenant, tu vois. C'est le premier truc que je vais me dire. C'est parce que nous on est habitués à faire des activités, à beaucoup marcher et tout. Je pense que je vais m'imaginer en train de te pousser en fauteuil roulant, tu vois. Ça c'est le premier truc. Ensuite je vais être piqué, je vais péter un plomb, je vais me vénère, je vais partir et je vais revenir rouge et je vais dire ça va très bien. T'inquiète ça va aller, tu vois. Je vais dire ça va aller, on va avancer ensemble dans la vie et je te quitterai pas quoi qu'il arrive. Mais tu sais très bien sinon je ne me serais pas marié avec toi. Ça c'est une promesse que tu fais devant le maire. Tu dois en fait porter assistance et être là dans le pire et dans le meilleur en fait. Qu'est-ce que tu ferais si toi t'apprenais après notre mariage que je t'ai caché une facette de moi-même ou que j'ai un secret mais que je ne t'en ai jamais parlé ? Oui mais ça dépend quel genre de secret ? Bah je ne sais pas moi un secret quoi, quelque chose que je ne t'ai pas mis dans la confidence. Oui mais donne-moi un exemple parce que là c'est trop grave. Je suis un ancien taulard mais que j'ai effacé mon casier judiciaire. Je le prendrais super mal déjà parce que ça veut dire en gros si tu l'as caché c'est que bon après je peux comprendre que tu l'as caché parce que t'en avais honte c'est pas une fierté mais de l'autre côté pour moi tu te maries avec moi tu me dis tout en fait les bonnes choses comme les moins bonnes choses donc en fait du même principe que toi à la mairie tu me l'as caché en pensant que jamais j'allais le découvrir puis tous les jours en gros t'es là devant moi à me regarder tu te fais passer pour le bon gentil mari et au final bah t'as un passé derrière. Je préfère largement que t'arrives tu me dises honnêtement par exemple je ne sais pas bah j'ai fait de la prison pour ci ou ça j'en suis pas fière je regrette j'ai fait des choses pour oublier tout ça etc et là bah en gros que le choix me revienne à moi si je t'accepte ou pas avec ce passé là mais que t'es l'honnêteté de le dire plutôt que tu me le caches parce que si tu me le caches c'est rédhibitoire c'est non en fait c'est fin tu vois je mets fin à la relation alors que si tu m'en parles bon je dis pas que j'accepte mais ça dépend des conditions et puis si t'as l'honnêteté de me le dire après enfin voilà il y a plein d'autres facteurs donc déjà ça se discute un peu plus mais bon après j'accepte pas tout attention comment tu réagirais si tu apprenais que j'étais né homme si t'étais né homme ouais que tu l'apprends je me sentirais bizarre bah déjà je pense que le premier truc que je te poserais comme question c'est tu t'appelais comment après je dis après t'avoir demandé comment tu t'appelles je vais te demander pourquoi tu m'as menti et je pense que je te quitterais tu me dis ouais c'est bizarre un peu je veux un homme ma vie quand même un homme tu m'acceptes pas en tant qu'homme alors que genre tous mes sentiments ils sont réels et tout t'es un homme il y aura un blocage psychologique dans ma tête dans ma tête tu aurais un blocage je fais comment je te quitte pas tout de suite je te ferais comprendre que j'aurais un blocage en fait c'est compliqué ton truc là c'est le but mais non mais attends est-ce que je te quitte en vrai sérieusement je crois ouais c'est trop c'est trop chaud ouais 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 c'est trop chaud trop trop chaud c'est rédhibitoire en vrai je peux pas c'est un blocage tu m'auras menti encore une fois encore une fois en vrai c'est vraiment non tu m'as menti par rapport à la discussion de la vidéo t'es mariée en plus t'es un homme en fait là t'es en train de tout cumuler c'est ça je cumule trop de si tu m'avais pas dit tu sais très bien si tu m'avais pas dit on aurait discuté après le mariage et avant le mariage on se serait pas on serait quitté tu vois non en vrai c'est compliqué ça dépend parce que en vrai si je t'aime je vais te dire tu vois si je t'aime voilà si je t'aime tu vois si je t'aime trop je suis mariée avec toi si tu m'aimes comme t'aimes là mais oui là je t'aime là tu vois ben encore heureux là aujourd'hui ça va je t'aime attends dans ma tête t'es un homme là je suis perturbée attends en vrai je te dis je vais te quitter mais ça va être compliqué de te quitter je vais être triste parce que je suis accrochée à toi du coup je sais pas mais je serai compréhensif ben ouais super compréhensif le mec il me quitte mais je te dirais vas-y t'inquiète je vais t'aider et tout le prochain tu lui dis moi j'aurais un blocage personne le prochain il a dit genre normal il me rejette vers quelqu'un d'autre vas-y moi j'ai une question à te poser de toute façon ça sert à rien de cacher ta feu c'est tellement une écriture que je peux pas lire rien de loin une question très très sérieuse cette fois-ci que ferais-tu si tu voyais que j'avais une nouvelle meilleure pote autre que toi non j'ai une nouvelle meilleure pote je graffe tout le temps hôtel avec elle et je veux aller grailler un truc à midi avec elle c'est moi ta meilleure pote déjà je sais que c'est toi mais ben t'as pas besoin d'une nouvelle il y a moi oui mais s'il y a une nouvelle ben non je rentre surtout tes meilleures si tu vois par exemple qu'elle est rentrée dans ma vie du jour au lendemain mais déjà elle peut pas rentrer dans ta vie pourquoi il y a un barrage à l'entrée qui s'appelle Dounia oui mais pourquoi genre c'est quoi ta réaction c'est ça que je veux savoir c'est ça qu'on veut tous savoir dis nous il n'y a pas de réaction enfin c'est non en fait pourquoi non c'est parce que je l'aurais même pas laissé devenir amie mais je te l'ai pas dit je te l'ai pas dit et c'est ma meilleure pote tu me l'as pas dit mais oui mais parce que je sais que tu vas pas me laisser mais je m'entends grave bien avec elle à partir du moment où on est mariée c'est que je comble tous tes besoins de présence féminine oui genre je suis ta pote je suis ta confidente je suis ton pote ouais je suis tout tu vois donc pourquoi en gros si tu cherches une pote fille non mais c'est pas moi qui cherche c'est pas mon rôle c'est tombé comme ça du jour au lendemain c'est pas moi qui vais chercher c'est un coup de foudre carrément mais non mais c'est devenu ma pote sur le montée bah non il n'y a pas besoin je me suis rendu compte que c'était ma nouvelle meilleure bah non t'as pas besoin tu ferais quoi je te séquestre tu sors pas de raison oh j'ai fausse fule ok vas-y comment tu réagirais si tu apprenais que j'étais chef d'un cartel de drogue je pense je pense que le premier truc que je ferais c'est que je rigole mais de ouf genre je pète de rire genre je pète de rire genre je suis très mort de rire parce que toi t'as tête là tu crois que tu vas être chef de cartel ou quoi bah justement ça va me faire rire après attends ça va me faire rire et après le premier truc que je vais te dire c'est vas-y on tue qui tu vas voir je t'aurais dit vas-y viens on va tuer quelqu'un on va faire des trucs de drogue et tout on va se faire des tumes dans la poche et tout en fait c'est du trafic humain c'est plus du trafic de drogue bah quoi s'il y a un problème de gang moi je serais là pour toi tu vois je te dis vas-y viens on va faire la guerre donc ça veut dire je te mens parce que je suis un homme ça passe pas par contre je te mens mais je dirige tout un cartel de drogue je suis la nouvelle Pablo Escobar là y'a pas de problème c'est vas-y gros on y va ensemble mais non mais c'est parce qu'il y a des millions en jeu aussi ah voilà donc c'est pour l'argent c'est un trafic c'est de l'argent en fait t'es là pour l'argent non mais parce qu'il y a plus d'actions aussi non mais en vrai je pense que ça m'existerait dans le sens où je vais rigoler et tu vois après je vais te dire mais t'es bizarre en fait comment tu réagirais si tu apprenais que je te stalk quoi que tu fasses en gros tu vas au travail je suis cachée derrière toi tout le long du trajet t'es au travail je suis cachée derrière une fenêtre dans l'arbre va savoir t'es sur ton téléphone je stalk ton téléphone je stalk tes trajets je te stalk tout le temps je passe ma vie à te stalker en vrai tellement rien à me reprocher que je te dis vas-y fais parce qu'au final dans ma tête c'est oh elle va perdre son temps non mais genre imagine je sais pas tu vas au travail puis je sais pas t'as le reflet de quelque chose mais tu vois je suis là je te suis ou tu trouves un tracker GPS en vrai j'aurais le petit sourire une exquisse de sourire je vais faire ça te ferait pas peur genre comme dans You mais je te connais genre je suis psychopathe en fait mais on est mariés ouais mais je suis une psychopathe genre j'aurais une exquisse en mode vas-y elle perd son temps elle est bête les premiers jours ensuite un mois deux mois elle est un peu folle ça commence à me poser problème là tu vois j'aurais envie de t'embrouiller et après je te prends je te dis t'arrives quoi si tu continues pas si tu t'arrêtes de faire ça tu vas voir si tu continues ça va pas le faire on va s'embrouiller grave tu veux qu'on se tape ou quoi ? tu veux qu'on se tape ? je vais te dire ça tu veux qu'on se tape ? qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce qu'il y a avec ton nez là ? tu veux qu'on se tape ? tu veux que je te mette un coup de tête ? un coup de nez tu vas voir je te crève l'œil non mais en vrai je flipperai je fais dans quoi je me suis embarqué d'ailleurs j'attends trop la dernière saison de You enfin la troisième bref bon on est arrivé à la fin de toutes ces questions de mise en situation j'espère que ça vous a plu si vous avez aimé on pourra peut-être refaire ça en tout cas si ça vous plaît n'hésitez pas à liker à commenter à vous abonner à activer la cloche des notifications et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo à très vite latine et puis moi je vous dis